Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, je suis votre humble serviteur. Alors, dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'affaire Emmanuel Lobo. Après ma dernière vidéo sur cette même affaire, j'ai reçu des coups de fil de certains fonctionnaires en service au ministère des Finances à Yaoundé et d'autres en service au ministère de la fonction publique qui m'ont contacté pour me faire parvenir un lot d'informations sur cette affaire. Je leur dis merci, je leur tire un coup de chapeau, surtout pour leur courage parce que ce n'est pas facile de s'exprimer, même sous anonymat, sur cette affaire qui est assez délicate et assez sensible parce qu'il s'agit d'un scandale qui implique les gros bonnets de la République du Cameroun. C'est la raison pour laquelle je l'ai baptisé de l'ébougite, la fameuse affaire Emmanuel Lobo. Parce que beaucoup de ponteux du régime des biens sont trempés dans cette affaire. Alors, nous allons donc revenir sur cette affaire Emmanuel Lobo. Au regard des informations qui me sont parvenues après cette vidéo que j'ai réalisée il y a, je crois, deux ou trois semaines, je me suis rendu compte que j'avais abordé le problème, mais sans toutefois toucher, en fait sans toutefois aborder le cœur même du problème. C'est-à-dire que c'est vrai, d'après ce que ces sources-là m'ont révélé, tout ce que j'avais dit était vrai, mais ce n'était pas cela le problème. Et je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus grave que ça. Ce que j'aimerais que vous reteniez, chers compatriotes, chers canognais, chers membres de l'opinion nationale et internationale, L'affaire Emmanuel Lobo n'a absolument rien à voir avec une histoire de fonctionnaire fictif. Puisqu'il n'existe pas de fonctionnaire fictif, il n'existe pas de matricule fictif. Du moins, le ministère des Finances ne fabrique pas de matricule pour les fonctionnaires. C'est le ministère de la Fonction Publique qui attribue les matricules aux fonctionnaires. Donc, si quelqu'un vous dit, vous parlez de fonctionnaire fictif, dites-lui qu'il n'existe pas de fonctionnaire fictif. Peut-être on peut parler des fonctionnaires qui ont un matricule régulier, mais qui, par exemple, pour une raison ou une autre, n'exercent plus aucun room, sont allés ailleurs, tandis qu'ils n'existent plus au sein de l'administration camerounaise comme fonctionnaire. Ils ne servent plus comme fonctionnaire au Cameroun. Ils se retrouvent peut-être à l'étranger, mais continuent à percevoir leur salaire. Ce sont des fonctionnaires, on va dire quoi, en position d'absence irrégulière, mais qui continuent de percevoir des salaires. Ce ne sont pas des fonctionnaires fictifs. Et ça, je tiens cette information des cadres du ministère de la fonction publique qui m'ont contacté et m'ont dit que c'est à la fonction publique, mais il ne faut pas au ministère de la fonction publique que l'on fabrique, que l'on attribue des matricules aux fonctionnaires. Le ministère des Finances ne le fera jamais. Alors, ceux qui ont passé le temps à dire que oui, quelqu'un a fabriqué des matricules fictifs au ministère des Finances pour aller toucher de l'argent. Vraiment, c'est une des histoires, c'est du n'importe quoi. Voici en réalité le problème. Le problème qui, on va dire, l'affaire Emmanuel Lebrou, excusez-moi, derrière l'affaire Emmanuel Lebrou, derrière cette affaire-là, se cache un problème d'avance de solde fictif. C'est cela le problème. L'avance de solde fictif, ça veut dire quoi? Un fonctionnaire qui gagne 100 000 francs l'or, parce qu'il a un réseau au ministère des Finances, notamment à la cellule informative de la DDPP, dont Emmanuel Lebrou a été le chef, parce qu'il a des amis là-bas, des petits copains, il a créé, il en graisse la patte de temps à autre, il entre en contact avec eux pour demander une avance de solde. Alors, on lui fait une avance de 10 mois, 10 fois 100, 10 mois fois 100, ça fait 1 million. Et vous voyez que le fonctionnaire se retrouve, par mois, à toucher 1 million. Donc, ça veut dire qu'il demande de l'avance de 10 mois, l'avance de solde, on la lui accorde, il va à la banque, il touche 1 million, et quand il finit de toucher 1 million, au niveau du ministère des Finances, on annule l'avance. C'est-à-dire que tout se passe comme si cette avance ne lui avait jamais été accordée. c'est-à-dire au niveau des machines, allez, on annule. Et c'est comme ça, chaque mois, il arrive, on lui accorde 1 million, 1 million, 1 million, ce qui touche 200, 2 millions. Parfois, c'est 10 mois, 20 mois, 30, 40 mois d'avance de solde. Et c'est comme cela que l'argent public est dilapidé par des fonctionnaires vireux. Et je vous assure, pas mal de hauts fonctionnaires, les ministres, les directeurs généraux de société, les militaires tout grade confondus, les gendarmes tout grade confondus, les policiers tout grade confondus, les personnels dans les ambassades du Cameroun à l'extérieur, à la sécurité militaire, à la DGRE. Beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnaires cameronnés touchent, perçoivent des salaires induits à partir de ce mécanisme freudieux, entretenu au niveau du ministère des Finances. Et c'est justement parce qu'Emmanuel Lebrou, quand il a été nommé le 8 janvier 2015, chef de la cellule informatique de la DDPP, donc la Direction des dépenses du personnel et des pensions, de la Direction du budget au ministère des Finances, quand il a été nommé à ce poste-là, il s'est attaqué à ce vaste réseau mafieux. Et ce réseau mafieux a décidé donc de le faire au frit. Alors, dans cette vidéo, je vais donc vous citer les noms des commanditaires de l'arrestation d'Emmanuel Lebrou. Attachez vos ceintures, parce que les noms vont commencer à sortir. La première personne qui est à l'origine de l'arrestation d'Emmanuel Lebrou s'appelle Sarah Amourou-Bélinga, qui est l'épouse de Jean-Pierre Amourou-Bélinga, le patron du groupe de presse l'anecdote. Écoutez très bien. Sarah Amourou-Bélinga est magistrate de 4e grade. Elle est avocate générale à la Cour suprême depuis le Conseil supérieur de la magistrature du 7 juin 2017. Sarah Amourou-Bélinga est l'épouse de Jean-Pierre Amourou-Bélinga qui est l'amie personnelle du ministre Laurent Esso. Ministre de la Justice au Cameroun est l'un des le plus puissants des barons du régime de Paul Bélinga. Il est ministre de la Justice. Alors vous comprenez donc aisément que qui dit Sarah Amourou-Bélinga dit Laurent Esso via son mari. Alors quel est le rôle de Sarah Amourou dans l'affaire Emmanuel Lebrou ? En réalité, dans ce mécanisme frauduleux d'avance de solde que je vous ai expliqué, il y a trois trois personnes qui sont à la manœuvre. La première personne c'est Hubert Abena. Bon, Hubert Abena c'est le prédécesseur de le prédécesseur d'Emmanuel Lebrou à ce poste-là, chef du service informatique de la DDTP. La deuxième personne c'est Mme Lefant qui est chef service des oppositions à la direction du Trésor. La troisième personne c'est un certain Ongen, M. Ongen qui est au Sénat. Voilà donc les trois personnes qui constituent la plate tournante de ce vaste réseau mafieux qui s'engraie sur le dos du contribuable carrément à travers un mécanisme frauduleux d'avance de solde fictif. Et c'est contre cela qu'Emmanuel Lebrou s'est élevé, s'est élevé. Il a combattu ce réseau et Mme Lefant n'est autre que la sœur de Sarah Amogou. Je ne sais pas si vous comprenez le jour où Emmanuel Lebrou est convoqué devant le tribunal criminel spécial je crois que c'était le 4 mai 2018 parce qu'il a été arrêté je crois le 2 mai le 4 mai 2018 il est convoqué au tribunal criminel spécial parce qu'il avait dénoncé cette dame la madame Lefant qui est au service des oppositions des oppositions à la direction du trésor alors il devait avoir confrontation entre cette dame et Emmanuel Lebrou au tribunal criminel spécial mais madame Lefant n'était pas là ce jour-là elle n'était pas là et pourquoi elle n'était pas là c'est parce que sa sœur Sarah Amogou qui est à la Cour suprême avocate générale l'épouse d'Amogou Bélinga Ami de Laurent a demandé c'est-à-dire que quand le processus de l'arrestation d'Emmanuel Lebrou s'est déclenché Sarah Amogou a demandé à sa sœur de quitter le Cameroun pour aller rester pour un temps au Niger ce qu'elle a fait et c'est ce qui explique le fait que le jour où il devait avoir confrontation entre Emmanuel Lebrou et madame Lefant cette dernière n'était pas présente parce que sa sœur a pris le soin avant de lui dire de quitter le Cameroun pour aller s'établir au Nigeria et c'est quelques semaines ou mois après que Emmanuel Lebrou ait été jeté à la prison centrale de Konengi qu'elle est revenue au Cameroun et elle a retrouvé ses fonctions elle est toujours en service à la direction du Trésor au service des oppositions elle n'a jamais été inquiétée et elle n'a jamais été convoquée par le tribunal clinique spécial pourtant c'est Emmanuel Lebrou qui souffre en prison aujourd'hui qui a dénoncé cette dame je ne sais pas si vous comprenez un peu bon vous avez donc Sarah Amour qui a commandité fort de ce que elle est l'épouse du tout puissant PDG du plan groupe de presse l'anecdote auquel fait partie la chaîne de télévision Vision 4 que tout le monde connaît fort de ce qu'elle est donc l'épouse de ce monsieur qui est un ami de Laurent Risseau tout puissant baron du régime de Biya elle a commandité l'arrestation de Lobo et elle est dans ce réseau mafieux là de perception des avances de soldes fictifs c'est à dire les gens perçoivent 3, 4, 5, 6 millions par mois alors que leur salaire de base est de 200 3, 5 millions bon ça c'est Sarah Amour la deuxième personnalité qui est impliquée qui a commandité l'arrestation d'Emmanuel Lebrou s'appelle Martin Barga Nguéle il est le patron de la police délégué général de la Sûreté nationale pourquoi je parle de Barga Nguéle en fait il s'agit de son homme de main le commissaire Vincent de Paul Meva c'est ce commissaire qui est en service qui est l'homme de main de Barga Nguéle il est en service à la délégation générale de la Sûreté nationale c'est lui qui au moment où Emmanuel Lebrou commence à s'attaquer au réseau il commence à s'activer pour jeter Emmanuel Lebrou en prison en fait le commissaire Vincent de Paul Meva est très proche d'Hubert Abena qui a été le prédécesseur d'Emmanuel Lebrou qui était au centre de tous ces trafics otages etc qui faisait partie de ce réseau parce qu'il a exercé à ce poste pendant 11 ans avant que Lebrou ne le remplace c'est lui qui était donc à la manoeuvre de toutes ces avances de sortes de fictifs là avec le commissaire Meva et tout ce beau monde de la l'air et Mme Lefant et autres alors quand Emmanuel Lebrou commence à s'attaquer à ce système alors le commissaire Vincent de Paul Meva fort de ses relations avec Hubert Abena commence à entreprendre des manoeuvres pour faire arrêter Emmanuel Lebrou et c'est ce qu'il fait qu'Emmanuel Lebrou a passé 12 en février 2016 il a passé 12 jours à la police judiciaire avant d'être libéré sur ordre du procureur de la république près du tribunal de l'administration de Founzi et après il a commencé à manoeuvrer 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 et ce que je vais vous dire également c'est que pendant que Hubert Abena était chef de la cellule informatique de la DDPP la direction des dépenses des pensions et du personnel et tout à la direction du budget du ministère des finances Lebrou était son adjoint pendant tout ce temps alors Hubert Abena qui est aussi un pasteur d'une église pentecôtiste voulait l'introduire dans son système de flou de l'art à son système mafieux Lebrou refusait ce qui fait que pendant il arrivait des moments où il y avait des tiragements entre eux Hubert Abena lui retirait de temps en temps son mot de passe etc et quand Emmanuel Lebrou a été nommé au poste d'Hubert Abena c'est-à-dire que chef de la cellule informatique parce que en fait c'est Emmanuel Lebrou qui en tant que génie informaticien maîtrisait pratiquement tout le système Hubert Abena lui était complètement largué quand Hubert Abena a été remplacé par Emmanuel Lebrou ce soir Hubert Abena envoie des SMS à Emmanuel Lebrou pour dire que comme c'est comme ça tu vas voir ce qui va t'arriver tu n'en auras même pas pour longtemps là où tu es ou au patati ou au patata pourquoi ces menaces parce que Emmanuel Lebrou connaissant les pratiques mafieuses d'Hubert Abena allait tout dévoiler c'est pour ça que quand il a été nommé à sa place Hubert Abena a pris peur et parfois il le menaçait à travers le commissaire Neva et tout ça qui est proche de lui voilà donc comment Martin Barlanguel par l'entremise de son homme de main le commissaire Vincent de Polnouva intervient dans l'affaire la troisième personnalité impliquée dans l'arrestation d'Emmanuel Lebrou s'appelle Montanto Silvestre il est le directeur du trésor donc la hiérarchie directe de Madame Lefant pourquoi Montanto Silvestre intervient quand Emmanuel Lebrou une fois nommé par Amklamine Ousmane mais chef de la cellule informatique de la DDPP de la direction générale du budget du ministère des finances quand il constate donc il l'avait déjà constaté quand il était l'adjoint de Hubert Abena quand il commence à s'attaquer à ce vaste réseau là il a en face de lui Madame Lefant Madame Lefant il commence à se tirailler entre eux là et tout et tout et tout et avec les ongènes de l'autre côté au Sénatis et tout ça Emmanuel Lefant Emmanuel Lefant décide donc de retirer le mot de passe de Madame Lefant quand il retire le mot de passe de Madame Lefant c'est Montanto Sylvester sans aucune raison valable qui appelle Emmanuel Lefant pour lui demander de restituer le mot de passe de Madame Lefant et il a restitué ce mot de passe et immédiatement après qu'Emmanuel Lefant ait restitué à Madame Lefant son mot de passe les pratiques mafieuses d'avance de soldes fictifs ont repris parce que Emmanuel Lefant avait déjà réussi à stopper tout ça cette spoliation des déniers publics par des fonctionnaires violents alors la quatrième personne a intervenu dans cette affaire c'est Emmanuel Njeri bon tout le monde le sait Emmanuel Njeri c'est le président du TNAC rémunéré spécial qui aura en charge de juger Emmanuel Lefant alors c'est Sarah Amogou la femme d'Amogou Bélinga Jean-Pierre qui donne des instructions à Emmanuel Njeri président du TNAC le fait arrêter Emmanuel Lefant et elle a aussi mis Sarah Amogou a également mis la dame qui est procureure générale au TCS la madame Tchakounchou Nicole Sarah Amogou a mis Tchakounchou dans le bouff sur le bouff vous savez Emmanuel Njeri ne pouvait rien faire puisque c'est des gens qui veulent monter en grade c'est des gars c'est des gens qui veulent des promotions si tu ne le fais pas tant pis pour toi alors c'est donc par plus carriérisme que Emmanuel Njeri n'ayant pas le choix a été obligé de se plier et il a fait arrêter Emmanuel Lefant et c'est Emmanuel Njeri qui aura en charge de juger Emmanuel Lefant puisque c'est lui qui juge des grandes affaires au TCS au tribunal tribunal spécial donc voilà donc les quatre personnalités qui sont les commanditaires qui ont pris Emmanuel Lefant en otage donc qui sont les commanditaires de son arrestation voilà donc l'affaire Emmanuel Lefant contrairement à ce qu'on vous a raconté oh il a fabriqué 2000 ou c'est combien de salaire mes chers Camerouns soyons quand même sérieux soyons sérieux comment quelqu'un peut toucher 2000 plus 2000 salaires par mois vous trouvez que c'est faisable vous trouvez même que c'est vraisemblable que quelqu'un se présente à la banque 2000 fois non quand même c'est pas possible et si moi je ne comprends pas et je 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 suis surpris par l'attitude de certains de mes confrères journalistes Camerouns moi quand ces affaires ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux oh Emmanuel Lebois a touché ces 2000 combien de salaires j'ai vu certains journalistes reprendre ces bêtises là et dans leur colonne de journaux et dans leur radio et dans les chaînes de télévision vraiment c'est terrible c'est terrible sans un moindre recommencement de preuve je connais un grand frère à Yaoundé qui a une radio là il est allé dans sa radio il s'est fendu dans l'éditorial où il a même pointé du doigt mimi mais faux une conne qui n'a jamais été fonctionnaire il dit que non mimi mais faux a été d'après des enquêtes menées par je ne sais que mimi mais faux s'est retrouvé sur la liste des fonctionnaires fictifs sans un commencement de preuve si quelqu'un a touché un salaire fictif alors c'est clair dites nous que voilà le matricule voilà son matricule fictif ici elle a touché de l'argent pendant de telle période à telle période avec la carte d'identité numéro telle elle a touché dans telle banque tel montant pendant telle période etc etc chers confrères camponais apprenons aussi à faire notre travail apprenons à faire notre travail que de nous laisser je ne sais pas embrigader par des réseaux mafieux comme celui entretenu par madame Sarah et tout ça apprenons à faire notre travail que de relayer des infraces en place comment quelqu'un peut se retrouver en train de toucher 2000 salaires dites moi est-ce que c'est possible est-ce que humainement techniquement c'est possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible j'aimerais donc que vous compreniez mes chers compatriotes que tout ce que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux ou Emmanuel le groupe ou le motazier est venu fermer le robinet voilà pourquoi certains organes de presse ne parviennent plus à payer les journalistes ou certains organes de presse tels que le canal de le groupe la nouvelle expression qui a la nouvelle expression le journal la nouvelle expression équinox le messager percevait de l'argent à travers les mécanismes des matricules fictives je viens de vous démontrer que on ne fabrique pas des matricules au ministère des finances ce n'est pas possible ce n'est pas possible alors des confrères ont été accusés des organes de presse ont été accusés d'avoir perçu des matricules j'ai vu certains artistes eux-mêmes relayer tout ça oh motazier est venu fermer le robinet maintenant il y a les arriérés de salaire moi j'ai travaillé dans des organes de presse à Yaoundé le problème d'arriérés de salaire est même plus vieux que la naissance de la presse privée au Cameroun ce problème est plus vieux que la naissance de la presse libre au Cameroun ça ne date pas d'après je ne sais pas quelle campagne motazier dit qu'il a engagé là ça date depuis longtemps ça date depuis longtemps et moi je soupçonne cette Sarah Amour la femme d'Amour Benlinga regardez un peu le niveau de richesse de ce monsieur de son groupe de presse etc regardez le luxe insolent et tout ça essayez un peu de faire le lien entre les attaques vis-à-vis de certains ongans de presse à travers ces histoires des matricules festives machin chouette et le groupe de l'anecdote essayez un peu de faire le lien pour comprendre qui est derrière tout ce qui se passe tout ce qui se dit depuis un certain temps sur les réseaux sociaux concernant cette affaire Emmanuel j'aimerais que vous compreniez chers compatriotes et que vous ne tombiez pas dans la manipulation parce que c'est ce réseau mafieux qui s'engraisse sur le dos du contribuable cambronais et quand je pense que les maratha les policats bababaa les inoni fremen les mendoza les je ne sais trop qui la tarna et autres sont en prison alors qu'il y en a qui font pire qui ne sont pas inquiétés et qui ne seront jamais inquiétés parce qu'ils sont des puissants vraiment je me dis qu'on passe le temps à enfumer les gens avec les histoires d'opérations et pv alors que chaque mois des fonctionnaires camerounais se sucre sur le dos de la fortune publique touche des salaires faramineuses des millions de francs des caisses de l'état alors qu'il s'agit des salaires qu'ils ne méritent pas et les gens sont en prison parce qu'ils sont accusés d'avoir détourné de l'argent les gens sont en prison on nous parle des marafa et attendent nous balader au lamna one alors que les vrais voleurs les vrais voyons des délinquants sont dehors ils se sucre sur le dos du contribuable camerounais chaque mois et maintenant quand un compatriote entre anglais contre eux allez on le prend on le jette en prison et ce que j'ai appris ce que j'ai appris parce que après l'article que j'ai publié tout récemment concernant cette affaire j'ai appris que madame sarah amnougou et le commissaire ne va et autres ils se sont réunis on ne sait trop où pour faire je ne sais trop quoi au patati patata ils disaient déjà que non ils veulent faire sortir du territoire camerounais parce qu'ils ont peur qu'une fois au tribunal criminel spécial il se met à vomir des choses qui ne seront pas bonnes à entendre pour le camerounais moi je suis fils de fonctionnaire et quand je j'écoute des histoires pareil vraiment j'en ai par dessus je sais pas quoi mais c'est pas possible moi je suis fils de fonctionnaire que veut-on nous fait croire que donc parce que nous on n'est rien et qu'on n'a personne quelque part alors on doit crever je vous dis ce réseau mafieux si on vous cite les noms parce que moi j'ai les noms et je vais les je vais les rendre publics qui qu'ils soient même si c'est chantal biya qui est mêlé à ça je vais sortir le nom vous trouverez des fonctionnaires à la présidence au premier ministère au ministère la technique pour les militaires alors c'est grave ils sont dedans les commissaires de police les officiers les inspecteurs ils sont pleins dedans qui touche des salaires injus par le mécanisme des avances de soldes fictifs ils sont nombreux ils sont nombreux les gars la dégère de la cible le personnel des dans les ambassades jusqu'à un bon à l'extérieur ils sont nombreux qui se sucre à travers ce 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 mécanisme frauduleux de perception des salaires on parle de l'autre contre la corruption voilà donc là où la connaît dieu donné massingams voilà maintenant une occasion pour la connaît d'agir et de mener une enquête sur cette histoire et c'est une occasion pour certains confrères camerounais de faire le travail parce que puis je vous le dis chers confrères journalistes camerounais vous n'avez pas fait votre travail vous êtes mis à salir certains de nos confrères les jipoué-re-mi-gono les mimimes qui n'a jamais été fonctionnaire de sa vie vous avez estimé vous avez écrit qu'elle est fonctionnaire fictif qu'elle a touché de l'argent vous devez apprendre à faire votre travail parce que vous ne l'avez pas fait donc chers compatriotes retenez donc une bonne fois pour toutes que premièrement il n'existe pas de macricule fictif ça n'existe pas ce n'est même pas possible mais alors pas du tout possible ça c'est d'un de deux ce n'est pas une affaire de fond parce que j'ai appris oui on a dix mille fonctionnaires fictifs débusqués avance de sort comme je vous l'ai expliqué quelqu'un touche cent mille francs deux cent mille francs maintenant il va rencontrer des gens au ministère des finances pour demander une avance de sort on lui fait dix mois vingt mois d'avance de sort il se reclue avec deux millions un million quatre millions six millions par mois et vous imaginez ce que ça fait quelqu'un à un million deux millions par mois par an ça fait combien 24 millions 12 millions par an et c'est comme ça que vous les voyez construire des châteaux des villas ils investissent dans la construction des écoles privées bref ils font dans un investissement des fonctionnaires qui gagnent à peine deux cent mille ils se retrouvent avec une maison tu vois la maison qui construit je demande que monsieur ici il a travaillé pendant combien d'années pendant 40 ans pour avoir le genre de maison c'est alors qu'il touche un salaire indique la fin de chaque mois il perçoit les autres il sera amoureux et derrière tout ça que son mari nous dise d'où vient sa fortune d'où vient la fortune du groupe l'anecdote si on vous dit d'où ça provient vous allez mettre les mains sur la tête voilà donc j'espère que vous comprenez que vous avez tout compris et que désormais vous allez regarder cette affaire emmanuel loupe avec d'autres yeux c'est donc ce travail d'investigation que j'avais à restituer pour vous merci mesdames et messieurs chers téléspectateurs de l'avoir écouté rendez vous à une autre séance pour un autre sujet bonjour bonsoir